Soleil, soleil, et comme on tourne dans du cou en bord de mer. Ce lundi matin, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, Christelle est avec nous. Christelle Balestrero pour ouvrir un nouveau chapitre santé. Et on va s'intéresser ce matin à une vitamine qui pourrait bien faire barrière contre la Covid-19. Ce n'est pas moi qui le dis, ils sont des scientifiques et ils parlent de la vitamine D. Alors, première petite précision, puisqu'on parle de la vitamine D. Et en fait, on dit que c'est une vitamine parce qu'on en trouve en très faible quantité dans l'alimentation, comme dans les poissons gras ou l'huile de foie de morue. En revanche, pour les scientifiques, il s'agit d'une hormone parce que notre corps est capable de la fabriquer tout seul. En fait, on peut la fabriquer grâce à notre peau sous l'effet du soleil. Et cette vitamine D, effectivement, suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui parce qu'elle joue un rôle, documenté dans notre immunité et l'actualité, effectivement, avec cette pandémie, notre immunité est très importante. L'Académie nationale de médecine, mais aussi six sociétés savantes dans la Société française d'endocrinologie, recommande aujourd'hui la supplémentation en vitamine D, en particulier face à la Covid. Premièrement, parce que la balance bénéfice-risque reste très positive. Et deuxièmement, parce que le statut des Français en vitamine D est très médiocre. 79% des hommes et 81% des femmes n'atteignent pas le seuil optimal de vitamine D, décrit Tâche du professeur Dessaillou au CHU d'Amiens. On sait depuis longtemps que la vitamine D a un rôle sur le système immunitaire, qu'elle régule les cellules qui nous défendent contre les agents infectieux. Pour ce qui est de la Covid-19, il y a eu de nombreuses études observationnelles qui ont montré que les patients qui avaient un taux de vitamine D inférieur à d'autres patients avaient un risque plus important, soit de faire une forme grave, soit d'aller en réanimation. Et il y a même des études qui ont montré qu'il y avait une différence de mortalité. On attend les études qui vont prouver que la supplémentation en vitamine D améliore le pronostic de ces patients. On sait que des patients que l'on supplémente en vitamine D ont moins de risque de faire du diabète, par exemple. De manière peut-être encore plus impressionnante, des études récentes dans des grands journaux ont montré que la supplémentation en vitamine D baisse le risque de faire certains cancers, améliore le pronostic de certains cancers. Merci, bonne journée, au revoir. L'effet peut-être le plus connu de la vitamine D est l'effet osseux. La vitamine D agit à tous les niveaux du métabolisme osseux. Elle permet en quelque sorte de mieux fixer le calcium, de renforcer la solidité osseuse. Et donc, supplémenter en vitamine D permet d'éviter, par exemple, des fractures chez les patients âgés par l'ostéoporose qui peut s'installer. Ça tombe bien, je voulais revoir avec toi la prescription de la vitamine D. Alors, tu vois, chez nos patients, c'est important d'en prescrire régulièrement parce que la vitamine D, elle dépend du niveau d'ensoleillement. Donc, on voit bien, c'est évident qu'il y a plus de soleil dans le sud. Alors, c'est important pour nos patients aussi parce que les patients en obésité ont des taux plus bas que les patients qui ne sont pas en obésité. On sait aussi que les patients qui ont peu d'activité physique ou qui sont très sédentaires ont des taux de vitamine D plus bas. L'autre solution, c'est de partir en vacances au soleil. Ça permet d'augmenter les taux de vitamine D. En attendant, la meilleure façon, c'est d'en prescrire. Rétenu, Christelle, qu'il faut partir au soleil. OK, mais on la prend comment sinon la vitamine D ? On va attendre encore un petit peu. En fait, la vitamine D, l'idéal, ce serait de la prendre tous les jours en petites doses. En cas de prescription médicale, il est intéressant d'avoir une prescription médicale pour encadrer les apports en complément alimentaire. Alors, l'idéal, donc, effectivement, c'est des petites doses tous les jours. Malheureusement, c'est difficile à prendre. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, on recommande la supplémentation sur un mois. On vous donne des ampoules que l'on prend tous les mois quand il n'y a pas de soleil. Avant, c'était tous les trois mois. On donnait une ampoule pour chaque trimestre. Mais maintenant, on passe à un mois. Pourquoi ? Parce que tous les trois mois, ce n'était pas satisfaisant pour le métabolisme des os. Parce que vitamine D, c'est très important pour les os. Et tous les trois mois, ça marche vraiment bien pour les os. Donc, voilà. Il suffit de profiter du moment où on enlève le masque. Voilà. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est bon. Merci beaucoup, Christelle.